Here we go A un an des élections municipales, avec Parisienne, Parisien, nous avons décidé de porter notre candidature collective à la mairie de Paris, a été réaffirmé au micro de BFM Paris Paris perd 12 000 habitants par an. Les classes moyennes quittent la ville parce que les logements sont trop chers, les rues sont sales et les transports publics ne fonctionnent pas Il manque un idéal et un espoir pour Paris. Notre ambition, redonner de l'espoir, de la perspective et de l'attrait à cette ville On veut que Paris soit de nouveau une fête. 34 chefs de file d'arrêtement.Le mouvement parisien, parisien, lancé en juin dernier, revendiquant 500 adhérents. Parmi eux, 34 personnes issues de la société civile ont décidé de se présenter comme chef de file d'arrêtement Il y a un an, nous étions une dizaine dans le mouvement. Et puis les gens sont venus vers nous et nous sommes allés vers eux, des étudiants, des citoyens, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, des cadres, des retraités On a débattu et certains se sont portés candidats pour être chef de file de leur arrondissement, explique Gaspard Gantzé Rendre les crèches gratuites.Parmi ces grands projets rendre les crèches franciliennes gratuites Cela reviendrait à un coût annuel de quatre d'un million d'euros.C'est peu à l'échelle du budget de la ville qui s'élève à 8 milliards d'euros En termes de pouvoir d'achat, ce n'est pas négligeable pour les familles des classes moyennes.Cela permet d'économiser près d'un mois de salaire sur l'année L'autre grand projet de l'ancien communicant, la disparition du périphérie.C'est l'endroit le plus moche et le plus pollué de Paris J'étais dans une école dans le 20ème arrondissement, situé à quelques pas du périphérie C'est irresponsable de laisser des enfants de jouer à côté de quatre voies.Athé l'exprimer, c'est souvent néanmoins que cette expression se ferait doucement, fonction par fonction, en développant, en parallèle, les transports en commun dans la capitale J'étais dans une école dans la capitale